Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez remarqué, tout dernièrement, je vous ai présenté plusieurs smartphones de la marque Oppo. Je vous ai présenté tout d'abord le Reno 4 Pro, un smartphone vendu 799€ et plutôt intéressant, tant par son design que par ses performances. Je vous ai ensuite présenté le A53S, un smartphone beaucoup plus modeste, placé à 199€, sur lequel Oppo a fait pas mal de concessions et qui, à mon sens, n'est pas forcément au niveau de la concurrence. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le smartphone qui se place entre ces deux modèles, le Reno 4Z, un smartphone plutôt intéressant dans le sens où celui-ci est compatible 5G, qui l'embarque des composants plutôt qualitatifs, mais attention, en termes de rendu photo et vidéo, Oppo a, encore une fois, fait pas mal de concessions et, à mon sens, celui-ci n'est pas forcément pertinent. D'autant plus que celui-ci est proposé bien plus cher que le A53S et, à mon sens, sa fiche technique n'est pas forcément plus solide. Comme d'habitude, on retrouve bien évidemment l'appellation complète du smartphone sur la face avant du coffret, qui est toujours aussi jolie, c'est donc le Reno 4Z, un smartphone compatible 5G. Le logo du constructeur et, comme toujours, quelques informations dans le coin supérieur. C'est donc un smartphone qui embarque 8Go de RAM et 128Go d'espace de stockage. A l'ouverture du coffret, on tombe directement sur une petite pochette en carton qui va renfermer très certainement les notices d'utilisation. Dans cette pochette, on retrouve bien évidemment un petit manuel d'utilisateur. On retrouve également le document lié à la garantie de ce smartphone qui est traduit en français. Et on retrouve également un extracteur pour le tiroir nanoSIM dans lequel on peut mettre deux cartes nanoSIM. Il n'y a pas de possibilité d'étendre la mémoire sur ce smartphone. Il faudra donc se contenter des 128Go d'espace de stockage. Une fois qu'on a retiré la pochette en carton, on tombe directement sur le smartphone, un petit peu comme sur la version Pro. On retrouve quelques informations mises en avant, les points spécifiques et les particularités de ce smartphone. On va y revenir juste après. Et on retrouve bien évidemment un gros bloc chargeur pour recharger les 4000 mAh de la batterie du smartphone de 0 à 100% en 1h30 environ, ce qui est plutôt correct. Vous n'êtes pas sans savoir que Oppo est très certainement le constructeur le plus ambitieux et le plus innovant en termes de vitesse de charge. Même si bien évidemment celle-ci est beaucoup plus intéressante encore une fois sur la version Pro vendue bien plus cher. On retrouve ensuite des écouteurs compatibles mini jack 3.5. Le Renault 4Z embarque toujours une prise mini jack 3.5, ce qui est plutôt intéressant et ce qui apporte une polyvalence plutôt sympa. Et enfin pour finir avec les accessoires fournis avec ce smartphone, on retrouve simplement un câble de chargement USB A vers USB type C 2.0. Ce Renault 4Z n'est malheureusement pas compatible avec la charge sans fil. Voilà pour les accessoires fournis avec ce Renault 4Z en version 5G. Un coffret plutôt complet pour un smartphone vendu entre 349 et 379 euros en fonction du lieu et du site d'achat. C'est donc un placement tarifaire plutôt agressif, même si la concurrence est vraiment rude sur ce segment. C'est donc un placement tarifaire, même si la concurrence est très importante. Musique Voici donc le Renault 4Z, un smartphone plutôt joli mais également plutôt encombrant. Celui-ci embarque en effet un écran de 6,5 pouces, il pèse 185 grammes, c'est donc un smartphone plutôt costaud malgré tout, difficile à oublier dans une poche. Quoi qu'il en soit, la finition et la qualité d'assemblage semblent être vraiment au rendez-vous pour un smartphone vendu moins de 400 euros, ça fait quand même plaisir. Sur la face arrière, on retrouve donc cette coque en plastique brillante, celle-ci est très sensible aux traces de doigts, très sensible également à l'électricité statique, il y a beaucoup de poils et de particules qui se collent dessus. On retrouve le logo du constructeur, on retrouve également toutes les informations de certification du smartphone. Et dans le coin supérieur, on retrouve ce module photo assez spécifique qui offre un design assez atypique, on peut le dire. Celui-ci embarque 4 capteurs photo et un flash LED. Le premier capteur photo est certainement le plus intéressant sur ce smartphone, est un capteur de 48 mégapixels, c'est une optique grand-angle, optique de 26 mm avec une ouverture à f1.7, donc plutôt lumineux. Bien évidemment, ce capteur utilise la technologie de Pixel Binning pour proposer des photos de 12 mégapixels avec des photos sites 4 fois plus grands, ce qui permettra au smartphone de moins monter en ISO et de proposer des photos moins bruitées, notamment en faible luminosité. Le second capteur photo est un capteur photo de 8 mégapixels, optique à ouverture f2.2, c'est une focale ultra grand-angle avec un champ d'ouverture de 119 degrés, ce qui permettra de faire des photos de monuments, de groupes ou de paysages plutôt intéressantes. Attention néanmoins, ça déforme énormément les perspectives de vos photos. Et enfin, les deux petits capteurs sont beaucoup plus modestes et techniquement beaucoup moins intéressants. Il s'agit de deux capteurs de 2 mégapixels destinés au portrait, un qui sera destiné à la captation de portraits en mode noir et blanc et l'autre en portrait vintage. Je n'ai pas encore pu les tester, quoi qu'il en soit, sur le papier, ça semble être des optiques assez anecdotiques. Au niveau de la captation vidéo, ça reste encore peu intéressant. Ce smartphone est limité à du 4K à 30 images secondes uniquement, Full HD 1080p à 30 images secondes encore une fois. C'est donc des performances qu'on n'a plus l'habitude d'avoir en 2020. Et bien sûr, il est également compatible avec la technologie de stabilisation vidéo ultra stable propre au smartphone Oppo. Sur la tranche du smartphone, on retrouvera simplement le bouton de démarrage du smartphone qui fait également lecteur d'empreintes. Sur la tranche inférieure, on retrouve une grille pour le simple haut-parleur mono qu'il y aura sur ce smartphone. On retrouve également la connexion USB Type-C 2.0, un microphone extérieur et la prise mini-jack 3.5. Sur la tranche opposée, on retrouvera simplement les boutons de contrôle volume plus et moins, ainsi que le tiroir nano-SIM dans lequel on peut mettre deux cartes nano-SIM. Comme je l'ai dit juste avant, il n'y a pas de possibilité d'étendre la mémoire. Il faudra se limiter aux 128Go d'espace de stockage d'origine. Et enfin, sur la tranche supérieure, on retrouvera simplement un microphone extérieur. Sur la face avant de ce Oppo Reno 4Z en version 5G, on trouve bien évidemment la pièce maîtresse. Cet écran de 6,5 pouces, technologie IPS LCD, une définition Full HD+. C'est donc du 2400 par 1080 pixels, ce qui vous offre une densité de 401 pixels par pouce. C'est donc tout à fait suffisant pour se servir du smartphone, la finesse sera vraiment au rendez-vous. Taux d'occupation de la face avant de 90%, protection Gorilla Glass de niveau 3 en version plus. Alors je ne vois pas la différence entre la version 3 et la version 3+, quoi qu'il en soit, c'est celle-ci qui est listée sur le site officiel de Oppo. Et le seul point fort de cet écran par rapport à la concurrence, c'est son taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui permettra d'apporter une fluidité tout à fait agréable. Dans le poinçon de cet écran, on retrouve deux capteurs photo, un capteur principal de 16 mégapixels et un second capteur de 2 mégapixels, beaucoup plus modeste encore une fois, celui-ci servira simplement à générer le bokeh, le flou d'arrière-plan autour du sujet. Concernant les performances, ce smartphone n'est pas non plus révolutionnaire, celui-ci embarque un processeur Mediatek Demon City en version 800, c'est donc un processeur compatible 5G. C'est le premier smartphone que je teste avec ce processeur Mediatek. Au niveau de la partie graphique, vous avez un GPU Mali G57, 8Go de RAM et 128Go d'espace de stockage. C'est donc une fiche technique plutôt intéressante sur le papier, mais qui ne révolutionne en rien le segment. Et bien évidemment, ce Renault 4Z en version 5G tourne sur la surcouche maison ColorOS en version 7.2 qui est calquée sur Android en version 10. Petite déception pour ma part, j'aurais vraiment aimé retrouver une dalle AMOLED ou OLED sur ce smartphone, nous sommes limités à du IPS LCD. Même si la luminosité maximum est plutôt agréable, on perd quand même énormément en contraste, en colorimétrie, c'est assez dommage. A mon sens, adopter une dalle AMOLED aurait vraiment pu justifier la différence de prix entre le Renault 4Z et le smartphone A53S proposé tout récemment. Concernant l'autonomie, je vous en ai parlé juste avant, vous avez une belle batterie de 4000 mAh, 0 à 100% en 1h30, grâce à la puissance de 18W du bloc chargeur fourni d'origine. Il n'y a pas de compatibilité avec la charge sans fil. On retrouve également un module NFC, un module Bluetooth en version 5.1. Ce smartphone est dual SIM, pas de possibilité de mettre une carte micro SD. On retrouve une connexion USB type C 2.0 ainsi qu'une connexion mini jack 3.5. Il ne propose aucune certification d'étanchéité IP67 ou IP68, donc soyez prudent en utilisation à l'extérieur s'il se met à pleuvoir. Au niveau de la restitution sonore, c'est là encore plutôt bas de gamme. On n'a qu'un seul haut-parleur mono. Le son est vraiment criard, les basses sont complètement absentes. Ça sature assez vite, c'est assez dommage. L'expérience sonore n'est pas extraordinaire, que ce soit par le haut-parleur ou par la prise mini jack 3.5. Et celui-ci est bien sûr compatible avec la technologie OTG. Le taux d'occupation de la face avant quant à lui est plutôt acceptable, 90-91%, même si le menton est plutôt énorme, le reste des bordures est bien optimisé. Le poinçon embarque deux capteurs, donc celui-ci est bien sûr plus gros qu'à la moyenne, quoi qu'il en soit ça reste acceptable. Pour une dalle de 6,5 pouces, le smartphone reste plutôt maniable. Le poids de 184 grammes est plutôt bien réparti, ça en fait un smartphone assez agréable ergonomiquement. Voilà pour la présentation et le déballage rapide de ce Reno 4Z compatible 5G. Je pense qu'à 349 euros, ce smartphone se heurte directement au Google Pixel 4a, qui lui est excellent à tous les niveaux, que ce soit en partie photo, vidéo, affichage, reproduction des sons, et compacité, même si bien sûr le Pixel 4a classique n'embarque pas de module compatible 5G. À mon sens, ça reste aujourd'hui pas forcément nécessaire. Tenez-moi au courant dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce Reno 4Z. Est-il pertinent ou pas à 349 euros ? Il est en concurrence avec pas mal de smartphones bien plus intéressants et bien plus performants, notamment sur la partie photo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et sur Instagram, j'y posterai les photos et vidéos faites avec ce smartphone, mais également faites avec la version Pro, beaucoup plus intéressante à mon goût. Et comme vous le savez, il y a plusieurs concours en cours sur mon compte Twitter, donc je vous invite à m'y rejoindre. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera énormément plaisir et ça me permettra de continuer mes vidéos. Merci à tous d'être toujours plus nombreux, prenez soin de vous et à très bientôt !